Oh mon ami, ça va ? Ça va et toi ? Bien, très bien. C'est joli là. On est bien hein ? Super. Ça va ? Vas-y et toi ? Ça va ? Et toi ? Bon. Bonjour tout le monde. Nouvelle saison et première émission de CEO Retro. Et là aujourd'hui avec nous, un Olympien, Mathieu Benelot. Merci beaucoup Mathieu de nous recevoir ici. Et voilà, c'est un grand plaisir de pouvoir partager un petit moment ensemble, à parler un peu de ta vie, comment tu vas, et quelques anecdotes pour pouvoir partager avec nos supporters. Vas-tu l'air un peu dans les anecdotes ? Qu'est-ce que tu peux nous dire, voilà, et qui t'a laissé ton passage au castro-Olympique ? Moi, ce qui m'a laissé, déjà, c'est le club dans lequel j'ai joué professionnel le plus longtemps, pratiquement dix ans. J'ai créé des amitiés, forcément, solides, où on a partagé des moments sur le terrain qui nous ont soudés, j'ai envie de dire. Et moi, ce que je retiendrai de mon passage, c'est que déjà, c'est le club du département. Je suis né à Albi, donc pour moi, c'est le club qui sera toujours dans mon cœur. Et comme je dis, à Albi, on est les premiers supporters du castro-Olympique. C'est ensemble qu'on doit faire rayonner le département, même si aujourd'hui, nous, on est dans une catégorie inférieure. Mais ce que je retiendrai surtout, c'est l'arrivée des deux Laurents, qui ont quand même propulsé le club dans une dynamique ultra positive, où chaque année, on a fait des phases finales. Et je me rappelle, c'est une anecdote, mais qui est marquante. La première année qu'on est allé au Stadium, en quart de finale contre Toulouse, et jouer Toulouse, tu l'as vécu, on l'a vécu tous les deux. Au Stadium, ils revenir après des années de difficultés à Castres, pas facile, où il y avait pas mal de turnovers. Et quand ils sont arrivés, dès la première année, on a été en phase finale. Et je crois que je retiendrai ce début d'aventure où ils nous ont réussi pendant quatre ans à qualifier l'équipe jusqu'à gagner le titre. Et ça, ça sera mes plus belles années. Et puis si je dois retenir un moment, forcément, que c'est le titre de 2013, parce que c'est un objectif, un petit rêve d'enfant qui se réalisait. Et ça, on peut pas l'oublier. Et voilà. C'est pas mes habitudes, mais je vais te demander que tu le racontes. Et tu peux leur raconter l'histoire du petit doigt. Je me rappelle, en 2013, c'est le titre qui m'a retenu ça comme image, si tu veux, de mon passage océan. Mais c'est vrai que la nuit avant le titre, ça a été très difficile, puisque je vais raccourcir un peu mon histoire. Mais en demi-finale, je me luxe le doigt. Et c'était à Nantes contre Clermont-Ferrand. Et puis je bataille pour jouer la finale. Je me prépare toute la semaine où les deux entraîneurs, les deux laurent, ont vu que je pouvais pas trop la jouer. Et puis finalement, on fait le test à la mise en place, tout va bien. Et puis le soir, enfin à la fin de la mise en place, le doigt se luxe. Et là, veillée de finale, après le repas du soir, j'avais besoin de tous mes copains pour essayer de me remettre le doigt. Parce que je savais que si je faisais intervenir le docteur, c'était fini pour le lendemain. Et je savais déjà que j'avais du mal à la jouer, que je peux la jouer déjà à cause de ça. Mais je voulais être à tout prix sur la feuille. Et en tout cas, je l'ai fait parce que je savais que je pouvais tenir sur un match. Je pouvais pas en jouer quatre, mais je pouvais un. Et donc, dans la chambre d'hôtel, quand on a levé la telle, je me rappelle, il y avait Yannick, Teutteux, il y avait aussi Paul Bonnefond, je me rappelle aussi. Et on était tous ensemble, les quatre, cinq. Et on a essayé de me remettre le doigt. Et je me rappelle que c'était Yannick qui tirait comme un fou pour me le remettre. Et moi, l'ancienne, avec la serviette dans la bouche pour pas avoir mal. Et puis après, on a mis des touilleurs à café, des petites cuillères en bois pour tenir le doigt droit. Et puis, j'avais passé la nuit, une nuit blanche affreuse où c'était une douleur terrible. Et puis, le lendemain, je savais que c'était gagné parce que j'ai remis la telle. Et puis, on est parti au match comme ça. Mais quand tu le repenses, après des années, j'aurais tellement aimé la vivre sans ce problème. Avec beaucoup de simplicité, surtout pas d'angoisse, de peur de la jouer et tout ça. Mais aujourd'hui, après, je me dis, c'est incroyable cette histoire. Seul, on va plus vite ensemble, on va plus loin. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et bien, à l'Olympien, en vrai. Et belle personne. Et Mathieu Valélo, mon ami. Et voilà, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite un bon match contre Pau. Et bien, à bientôt. A bientôt, bon match contre Pau. Et puis, belle saison. Merci beaucoup.